Dans le cadre de notre plan d'action, nous avons donc organisé plusieurs activités dans le cadre, n'est-ce pas, de renforcer la compétence des acteurs. Aujourd'hui, c'est l'occasion de toucher une cible primaire constituée exclusivement d'élèves. Parce que tout ce que nous faisons, c'est eux, les élèves qui sont les principaux bénéficiaires, les principaux, n'est-ce pas, en tout cas, réceptacles, n'est-ce pas. Donc, il faudra quand même en amont et en aval, n'est-ce pas, qu'ils soient impliqués. La violence est un terme générique. Mais moi, je vais axer mon propos sur les conséquences nefactes, n'est-ce pas, de ces violences sur les enseignements d'apprentissage. Parce qu'une violence exercée sur un enfant a des conséquences néfastes sur sa personnalité. Et nous avons des psychologues et de grands, en tout cas, penseurs, sociologues, qui se sont penchés sur le phénomène. Et qui ont défini huit pathologies réelles à la personnalité et qui sont induites par la violence faite aux enfants. Donc, c'est pour vous dire, effectivement, que quand on lutte contre la violence, on tire vers l'excellence.